Dans cette vidéo on va s'intéresser au moteur de jeu à son fonctionnement mais également aux actions que vous pouvez mettre en oeuvre pour qu'il travaille à votre avantage. Il faut savoir que le moteur de jeu travaille à partir d'un cycle d'actions qu'il répète 15 fois pendant le match. Ces cycles sont eux-mêmes constitués de 6 étapes. La première étape, le moteur de jeu s'interroge sur la possibilité de créer une situation exceptionnelle en partant d'un joueur imprévisible ou d'un joueur rapide. S'il ne le fait pas, il passe à la deuxième étape, est-ce que je crée une occasion ? Il le fait, il ne le fait pas. Admettons qu'il a créé une occasion mais qu'il n'a pas eu de but. Alors en ce cas-là, il s'interroge sur le potentiel d'une contre-attaque. Si jamais il a eu un but lors de ces trois phases, alors le cycle s'arrête ici. Sinon, il continue, il passe à sa quatrième étape et le moteur de jeu se demande s'il distribue un carton jaune ou un carton rouge. Enfin, en cinquième étape, éventuellement une petite blessure, histoire d'agrémenter le match. Et en sixième étape, il s'interroge sur une possibilité de confusion. Ce sera possible que si vous avez une routine inférieure à excellent bas dans la formation que vous utilisez. Une fois qu'il a fait ces six étapes, il a terminé son cycle. Et donc, il en reste 14 à faire tout le long du match. Alors, chacun de ces cycles est une part commune. Le moteur, à chaque match, vous accordera à votre équipe cinq cycles, rien que pour vous. Cinq occasions d'avoir une occasion. Mais il en donnera également cinq à votre adversaire et il en mettra cinq dans le pot commun que vous allez vous disputer, vous et votre adversaire. Et forcément, vous allez vous le disputer à la base avec votre milieu de terrain, avec votre possession. Toutes ces occasions qui vont être créées ne sont pas systématiquement mentionnées dans le rapport. C'est pour ça que vous n'avez pas un rapport de match avec 15 lignes avec 15 faits de match. Ce n'est pas systématique. Et puis d'ailleurs, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Moi, hier soir, dans mon match contre le deuxième de ma division, j'ai eu zéro occasion. Voilà. Ce n'est pas compliqué. J'en ai eu zéro. Voilà. J'ai subi. Ça n'a pas voulu. Alors, vous allez me dire « Je ne comprends pas. Tu as dit qu'il y avait cinq cycles pour ton équipe. » Eh bien oui, j'avais cinq cycles pour mon équipe. Mais le moteur de jeu, il faut le draguer. Il faut le convaincre de vous donner une action. Alors, j'avais 39% de possession, comme vous voyez en bas à droite. Mais 39% de possession, ça veut dire 21% de probabilité d'avoir une action. Alors, même pour mes cinq cycles à moi, j'avais que 21% de chance de l'avoir. Vous avez peut-être relevé d'ailleurs cette différence dans vos matchs. C'est ça que ça veut dire. Là, vous avez 39% de possession, 21% de probabilité. Si vous cochez la petite case « Affichez les pourcentages », il vous remet les 39%. Avant, un truc, on jouait comme ça. On jouait avec les pourcentages d'opposition. Vous voyez par exemple que là, ma défense, elle a 61% contre 39% d'inoubliable. Ça fait un rapport 61-39. Mais quand on enlève la petite case qui, par défaut, justement, est décochée « Affichez les pourcentages », on obtient les réelles probabilités. Donc, un débat défense, elle était à 61%, mais avec les réelles probabilités, j'avais 84% de chance d'arrêter l'action en défense centrale. Donc, maintenant, un truc par défaut, met directement les probabilités. Alors, avant que c'était mystérieux, mais maintenant, pendant le match, vous voyez vos probabilités et même quand vous faites vos simulations de match. Donc, voilà. Donc, hier soir, pas de chance pour moi, 21% de chance d'avoir une occasion et mes 5 cycles, je n'en ai eu aucun. Donc, voilà. Bon, ça va, j'ai fait 0-0, ma défense a tenu. Alors, comment influencer le cycle ? Les 6 étapes. Je vous mets tout de suite à l'aise. Vous ne pouvez pas influencer le moteur de jeu quant à la décision qu'il prend de créer une de ces étapes. Il est le maître du jeu. Il fait ce qu'il veut. Mais par contre, vous pouvez influer le résultat des étapes selon vos décisions. Vous pouvez dompter un peu le hasard d'après ce que vous mettez en jeu. Les joueurs que vous alignez, les notes de secteur que vous obtenez. Alors, on va regarder qu'est-ce qui peut influer le résultat de chacune des étapes. Situation exceptionnelle. Vous influer dans ce domaine selon le nombre de joueurs que vous aurez alignés sur le terrain dans la spécialité choisie par le moteur de jeu. On en parlera un peu plus en profondeur dans la deuxième vidéo consacrée au moteur de jeu. Pour les situations exceptionnelles, grosso modo, admettons que le moteur de jeu décide de faire une petite situation exceptionnelle avec un rapide. Si vous avez trois joueurs rapides et qu'en face, il n'en a que deux, vous avez plus de chances d'obtenir cette situation exceptionnelle pour vous. Il compare non pas la possession, mais il compare les joueurs rapides quand il décide de créer une situation exceptionnelle rapide. S'il décide de créer une occasion. Alors, ce n'est pas compliqué. Vous avez plus de chances d'obtenir l'occasion si vous avez la possession. La possession, les gars ! C'est la base. Je vous l'ai mis en rouge. C'est le gras, la possession. Pourtant, Dieu cicatrique a essayé de diminuer l'avantage du milieu, mais non. La possession fait tout. C'est le cœur du moteur de jeu. C'est la possession. Vous en avez déjà parlé dans la vidéo recrutée hors ligne entraînée pour les milieux de terrain et notamment pour les ailliers. Vous avez déjà mis une petite dose sur la possession. Et là, je vous le redis pour le moteur de jeu. La possession. Quand on l'a, c'est le bonheur. Quand on ne l'a pas, il faut être un peu plus imaginatif. Alors après, le potentiel de contre-attaque, si l'occasion qui a été jouée, s'est terminée sans but. Et bien là, c'est pareil. Le moteur de jeu, il peut décider de faire une CA. Et là, vous pouvez l'influer dans ce domaine si vous avez décidé de jouer en contre-attaque. C'est aussi bête que ça. Si vous ne jouez pas en contre-attaque, vous ne pouvez quasiment pas obtenir une contre-attaque. Vous en aurez une de temps en temps, ponctuelle, comme ça, qui sort donc de ses outils. Parce que le moteur de jeu, c'est toujours là, vous aime bien. Mais sinon, pour avoir des contre-attaques, il faut jouer la contre-attaque tout simplement. Et plus votre niveau dans la contre-attaque s'est élevé, et plus vous aurez de chances de générer une contre-attaque. Carton jaune, carton rouge, souvenez-vous de mon histoire de caractériel, d'impulsif. C'est là que ça se joue. Quand le moteur de jeu décide de mettre un petit carton jaune ou rouge, il va regarder le caractère de vos joueurs. Et plus vos joueurs sont un peu sanguins, plus on a de chances d'en avoir un. Les blessures, c'est pareil. Ça se joue selon vos employés. Vous savez, les entraîneurs adjoints qui augmentent le risque de blessure. Et le médecin qui fait baisser l'excode de blessure. Et l'entraînement à l'intensité qui augmentent le risque de blessure. Tout ça, ce n'est pas l'entraînement qui se baisse les joueurs. Ce n'est pas sur leur canapé non plus. Et vous avez également la confusion. Il peut décider de faire une confusion. Mais là, c'est très facile à influencer. C'est selon ce que vous allez aligner. Vous alignez systématiquement votre formation ayant au moins excellent routine. Et vous n'aurez pas de confusion. C'est aussi simple que ça. Alors, retour sur le plus important, l'occasion. Comment ça fonctionne l'occasion ? Là aussi, le moteur de jeu suit des étapes. Il n'est pas con, il est organisé. Étape 1, le moteur choisit la forme de l'occasion. Attaque sur les ailes, ce qui va arriver 50% du temps. Attaque dans l'axe, 35% du temps. Un petit coup franc direct ou un pénalty, 10%. Et coup franc indirect, 5%. Au passage, quand vous prenez connaissance de ça, vous comprenez que c'est intéressant d'avoir des attaques latérales assez fortes. Puisque 50% du temps, ça va passer par là. Et par ricochet, on comprend que c'est bien d'avoir une défense latérale plutôt pas mal. Parce que 50% du temps, ça passe par là. C'est vrai qu'on a plutôt tendance, en tout cas, mais c'est comme ça que je le ressentais. Je me suis vraiment recadré dans cette vidéo. Plus tendance à penser que les attaques passaient par l'axe. Parce que c'est généralement là où on est plus fort. Mais non, ça passe plutôt sur les ailes. Alors étape 1, précision. Si le moteur a choisi une attaque classique dans l'axe ou sur l'aile, alors celle-ci peut être transformée en tir lointain si vous avez choisi cette tactique. Et là, c'est comme pour la contre-attaque. Plus votre niveau d'un tactique tir lointain est haute, plus vous avez de chances de transformer cette attaque classique en tir lointain. Si vous n'avez pas mis de tir lointain, de temps en temps, par un miracle divin, vous aurez un tir lointain. Mais comme vous n'aurez pas déjà formé pour, ça fera un flop, ça fera un ballon dans les tribunes. Et également, cette attaque normale peut être transférée vers l'aile ou centre, selon la tactique choisie. Si vous n'avez rien choisi comme tactique, le moteur de jeu va décider l'aile ou l'axe. Mais quand il va décider l'aile et que vous avez décidé d'attaquer dans l'axe, il va peut-être la recadrer vers l'axe. Et vice-versa, si vous avez décidé dans l'aile, vous comprenez le principe, vous influez ça en en mettant sur la tactique vers l'axe ou dans l'aile. Étape 2, but ou pas. Il faut bien qu'il se décide dans le moteur de jeu. Une fois qu'il a décidé d'attaquer sur les ailes, il va se baser sur le rapport de force entre l'attaque et la défense. Donc l'attaque gauche contre la défense latérale droite et l'attaque droite contre la défense latérale gauche, tout simplement. Et pour l'attaque centrale, et alors là c'est pareil, attaque dans l'axe, le moteur reste basé sur le rapport de force entre l'attaque centrale et la défense centrale. Voilà, c'est aussi basique que ça. Une petite illustration de ce que vous pouvez faire pour influer le moteur dans sa décision. Voici une compo d'équipe que j'ai faite, basique, vite fait, pour mon premier tour de tournoi générationnel qui va arriver dans deux jours. Alors comme mon équipe adverse n'était pas très forte dans l'axe, j'ai mis tout le monde sur les ailes et puis comme il était fort en défense centrale, j'ai bourriné. Alors vous voyez que j'ai mes défenseurs latéraux qui sont offensifs, mais j'ai mes ailiers qui sont en mode offensif et j'ai mes attaquants qui sont vers l'aile. Ce qui donne en note ceci. Et là on voit donc le rapport, les probabilités d'encaisser un but. On voit donc que sur l'aile, vu que mon adversaire n'a que faible, très bas, je n'ai que 2% de chance d'encaisser un but sur l'aile droite. Sur l'aile gauche également 2%, mais dans l'axe il a 35%. Moi de mon côté, j'ai attaqué dans les ailes parce que c'est là où tu es moins balèze, parce que dans l'axe il fait extraterrestre très bas et même avec moi je le fais au milieu surnaturel, bon, je n'allais pas réussir à le dépasser. Donc du coup j'ai préféré attaquer sur les ailes. Et donc là il a 50% et 51% d'arrêter mon attaque. On va faire une petite modification. On va se concentrer sur la défense. Retenez bien, regardez bien. J'ai 65% dans l'axe d'arrêter son attaque. Les autres 98%, 65% on peut dire que c'est un peu léger. Du coup les défenseurs latéraux qui sont en offensif, je vais les mettre vers le centre. Et du coup qu'est-ce qu'on obtient ? Je rappelle, nous étions à 65%, 98%. Donc là je les ai mis vers le centre et de 65%, du coup je passe à 83% de chance d'arrêter l'occasion. Et curieusement, toujours 99% et 98% sur les bords. Vous n'allez peut-être pas comprendre. Bah si, parce que mes défenseurs étaient en offensif. Ils n'étaient pas en normaux. Ils étaient en offensif. Donc en vrai, ils ne défendaient pas des masses. Donc là je leur ai dit de défendre vers l'axe. Donc ils défendent plus qu'ils attaquent. Donc du coup ça a quand même renforcé ma défense latérale. Et ils attaquent malgré tout dans l'axe. On vérifie, brillant très bas, en bas de l'écran, brillant très bas. Avant j'étais impressionnant très haut. Parce qu'ils étaient en mode offensif. Donc rien que de leur dire d'arrêter d'attaquer, mais de se concentrer vers l'axe, j'ai gagné sur tous les terrains. Sur tous les secteurs de défense. Donc c'est plutôt intéressant. Vous voyez, donc juste en faisant ça, vous modifiez déjà les probabilités. C'est vous qui décidez, qui mettez, qui bougez la balance des probabilités. Alors maintenant que mes joueurs sont comme ça, mes deux défenseurs latéraux vers le centre, je vais dire à mes attaquants de jouer normaux plutôt que de jouer vers les ailes. Voilà, donc je les mets en ordre normal et plus vers les ailes. Alors sur les ailes, avant, souvenez-vous, j'étais à 39% en attaque latérale et j'étais à 21% en attaque centrale. Donc en les mettant non plus sur l'aile, mais en normal, le 21% du milieu va passer à 36%. Voilà, j'ai plus de chances de marquer dans l'axe. Par contre, sur les ailes, je suis passé de 39 et 43 à 30 et 32. Forcément, j'ai perdu. Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Donc vous voyez, juste avec des ordres. Je n'ai pas rajouté de joueurs. Je n'ai toujours pas de défenseurs centraux. Je n'ai pas rajouté de joueurs. Je n'ai pas enlevé un attaquant. J'ai juste changé les ordres, j'ai enlevé un certain de mes joueurs. Et du coup, ça impacte fortement les probabilités. Donc c'est ça votre boulot en tant qu'entraîneur. C'est de trouver un bon équilibre. Donc c'est clair, mon adversaire qui est faible, très bas sur les ailes, à la limite, je pourrais très bien mettre deux centraux et ne pas mettre défenseurs latéraux. Bon là, il se trouve que pour ce match, j'ai eu des défenseurs latéraux parce que je bourrinais les ailes pour contourner l'extraterrestre. On l'a bien compris. Mais sinon, dans l'absolu, si vraiment il n'y avait pas ce paramètre qu'il avait une attaque centrale faible, j'aurais laissé mes attaquants comme ici et puis j'aurais ignoré les ailes et j'aurais bourrigné le centre. Voilà, il faut être logique et cohérent. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez influencer le moteur du jeu. Alors la contre-attaque. Alors si pas de but, le moteur est une idée, la possibilité d'une contre-attaque. S'il la déclenche, une fois qu'elle est lancée, la contre-attaque, elle est traitée comme une attaque classique. C'est juste qu'elle ne peut pas se transformer en pénalty. Bon ça, c'est ce que j'ai lu, qu'elle ne peut pas se transformer en pénalty. Moi, il me semble avoir eu dans mes souvenirs des contre-attaques qui se terminent par un pénalty coup franc, c'est sûr. Il me semblait. Alors peut-être que je me trompe, mais bon voilà, j'ai lu que c'était ça, donc je vous le marque, elle ne peut pas se transformer en pénalty. Mais bon, c'est anecdotique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la contre-attaque, elle a rien de magique. Ça reste une attaque que vous avez créée en arrêtant une attaque. Donc elle est traitée tout à fait normalement. Le moteur de jeu va dire OK, je fais une contre-attaque, je l'envoie dans l'axe, je l'envoie sur une aile, il va dire allez une aile, il va se poser à gauche ou à droite et après il va regarder l'opposition entre l'attaque et la défense. C'est aussi bête que ça. Coup franc pénalty, là c'est un duel entre le gardien contre le tireur. Donc vous influez le résultat de par le joueur que vous alliez, votre gardien et votre tireur. C'est aussi bête que ça également, vous êtes également responsable du casting. Donc si vous mettez un tireur de coup franc qui est simplement, ne faites pas attention, vous mettez un inadéquat de tireur de coup franc, alors vous en avez un légendaire dans l'équipe où vous n'avez pas sélectionné le bon, vous avez influé le résultat du match. Alors il faut savoir, les cinq cycles réservés à chacune des équipes peuvent être annulés, annulés par le pressing. Je dis bien les cinq cycles réservés à chacune des équipes, c'est-à-dire que vous pouvez annuler vous-même une occasion à vous. C'est un peu dommage mais c'est comme ça. Le pressing, il annule une occasion, on ne sait pas qui elle était. Peut-être qu'elle était à votre adversaire, mais peut-être qu'elle était à vous. Par contre, attention, les cinq cycles communs qui sont disputés selon l'opposition des niveaux de construction sont toujours joués. Toujours. Là, le pressing ne peut pas les annuler de ces cinq actions-là. Par contre, ils n'apparaissent pas toujours dans le rapport de match s'ils ne débouchent sur rien. Quelquefois, voilà, dans le rapport de match, il n'y a pas grand-chose mais voilà, il y a eu des actions mais quand elles ont débouchées sur rien, elles n'ont pas été affichées. Donc, moralité, si vous avez bien suivi l'histoire, même dans un match dont une équipe a un pressing divin, le football est sur un pressing divin, pourquoi pas, il y aura toujours au moins cinq actions, celles disputées entre les deux adversaires. On en dit du don qu'on peut donc gagner aussi en pressing. Il suffit de prendre les occasions communes. Vous jouez en pressing, vous annulez les occasions les vôtres ou bien les siennes, ça c'est le jeu pour Lucette, mais quand il arrive les occasions communes, si vous avez cette possession, vous pouvez piquer l'occasion et peut-être vous avez marqué. Alors, vous ouvrez le score à 0 puis votre pressing, lui, il annule les occasions propres à vous ou à l'adversaire. Et si vous avez cette possession, vous piquez également les occasions communes. Donc, on peut gagner en pressing. Il y en a qui gagnent en pressing à 0, tranquille. Voilà, pressing, ce n'est pas fait que pour arracher le match. En pressing, en ayant que 10% de possession, c'est clair qu'on va ramer. On ne va pas se mentir non plus. Conclusion, tout repose sur les notes de secteur comme je vous l'ai démontré, en bougeant simplement les ordres de mes joueurs. Donc, ça dépend des notes de secteur que vous créez en alignant vos joueurs dans la composition de votre choix. Le moteur tire au hasard les événements, ça c'est une certitude, mais une fois que c'est décidé, il les traite avec les données Alors, un peu de philosophie. Parfois, le résultat semble injuste, scandaleux, qualifié même de vol. Il y a des spécialistes sur les forums, je ne comprends pas, c'est scandaleux, ce n'est pas normal. Mais bon, dans la saison, je vous rassure, la meilleure équipe, généralement, elle gagne la ligne. Ça s'équilibre, c'est la théorie des grands nombres, ça finit par s'équilibrer. Alors, la meilleure équipe gagne. Quelquefois, la meilleure équipe ne gagne pas, même si le manager est moins fort que vous. Voilà, tout simplement, on peut s'équilibrer, c'est un ratio équipe et puis manager, il faut prendre les bonnes décisions. Par contre, sur un match de coupe, par contre, quelques fois, oui, en effet, vous avez perdu le match, c'était un exploit de l'équipe. Ce n'était pas forcément un vol, c'était l'exploit d'une autre équipe. Parce que regardez cette opposition que j'ai là. OK, on va dire, voilà, 2%, clairement, je me prends un but sur l'aile droite, il n'a que 2% de chance de marquer. C'est clair, j'aurais un peu de boule, ne pas un 0 et que 2% de chance pour lui de marquer. Oui, c'est clair, ça, ça foutrait les boules. Mais regardez ici, j'ai une attaque, je n'ai que 19% de chance de marquer, 19%. Vous allez dire, à la place de mon adversaire, mettons, je gagne, je mets 2 buts dans l'axe, je gagne 2 0, 2 buts dans l'axe, je vais dire, putain, le vol, c'est scandaleux. Ma défense, elle avait 80% de chance de l'arrêter, c'est scandaleux. OK, c'est un tricor, tu penses comme ça, mais tout est relatif, souvent, je vous le dis. Le diable apparaît devant vous et il vous dit, dans mon chapeau, mon petit gars, j'ai 81 tickets, il y a écrit immortalité dessus, mais j'ai 19 tickets et il y a écrit la mort instantanée. Tire un papier, tu n'as pas le choix, tu es obligé de tirer un papier. Là, il y en a beaucoup qui vont se dire, avec le bol que j'ai, je vais tirer l'un des 19 tickets où il s'est écrit la mort instantanée. Et oui, tout est relatif, autant une attaque, vous dites, 19% de chance, c'est de l'arnaque s'il passe. Mais 19% de tickets où il y a écrit la mort au lieu de l'immortalité, quand vous mettez la main dans le chapeau du diable, vous ne faites franchement pas les fiers. Le mec qui a hyper confiance, franchement, je flipperais de tomber sur un des 19%. Parce que 19 tickets sur 100, c'est énormissime. Moi, hier soir, dans mon match de Ligue, en fin de match, je parle d'endurance qui n'était pas top d'un de mes défenseurs centraux, mon adversaire a terminé à 21% de chance de me marquer un but. Il a eu deux occasions en partant de la 85ème. 21%, quand j'ai vu dans le live ça a commencé à bouger. Ouh, je serrais les fesses. 21%, il n'y a rien de scandaleux de marquer. Donc voilà. Donc c'est bien beau d'aller gueuler sur le foie avec le perniché, mais bon, franchement, entre nous, 20% de chance de marquer, ça peut passer, ce n'est pas un vol. Et puis à la limite, si le match, regardez le pourcentage quand vous faites votre compo, vous vous doutez que vous allez gagner. Le truc qui ne serait pas passionnant. Donc encore heureux que de temps en temps avec 20% de chance, on marque ou avec 81% de chance d'arrêter, on encaisse. Bah oui, mais c'est ça. C'est une simulation de foot, donc il faut l'accepter. Voilà. Donc clairement, sur la saison, vous serez gagnant, vous êtes la meilleure. Après un match de coup, quand ça tombe mal, ça tombe mal. Voilà. Alors prochaine vidéo, on va regarder mon match de barrage, comment je peux justement, un exemple, vous montrer un petit peu tout ça. Et puis il y aura une autre vidéo sur le moteur de jeu consacré aux événements spéciaux. Puis après, on va parler des tactiques. Donc on va regarder encore ça en profondeur. Et puis petit à petit, on va aller vers des vidéos tactiques, justement, comment gagner contre d'autres tactiques. Ça peut être intéressant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que cette vidéo vous a appris beaucoup de choses. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501